Aujourd'hui, voyons ensemble la correspondance entre le lore et l'espel des champions des îles obscures. Avec son air, Ellie change de forme, ses compétences diffèrent en fonction de si elle est sous sa forme humaine ou araignée. Ellie partit en expédition aux îles obscures afin de trouver un artefact convoité par la rose noire. Lors de son périple, elle tomba sur le dieu araignée Vilma. Ce dernier se reput de l'ensemble des compagnons d'Elyse avant de planter ses crocs dans l'épaule de celle-ci. Ellie subissa alors une transformation, des pattes arachnoïdes sortant de son corps, et à partir de ce jour, Vilma devint son maître. En rentrant en Noxus, Ellie conclut un pacte avec la rose noire. L'organisme devrait lui offrir des sacrifices pour son dieu, et en contrepartie, elle leur amènerait toute relique de pouvoir qu'elle trouverait au sein des lieux. En forme humaine, avec son E, Ellie peut étourdir un ennemi en l'emprisonnant dans un cocon. Avec son passif, son A et son E, elle libère des araignées, et ces dernières se laissent alors tomber sur les élus ciblés. Après avoir séduit une nouvelle victime, Ellie mena celui-ci dans l'antre de son dieu. Ce dernier aperçut en son sein un cocon fraîchement tissé, laissant entrevoir un visage humain. Et c'est alors qu'il sentit des fils de toile le ligoter, et que quelque chose de pointu s'enfonça dans son épaule, insérant du venin dans son corps. Et cette substance paralysa l'homme, ce qui initialement avait semblé être un homme dans le cocon, était en fait un nid grouillant d'araignées qui tombèrent sur l'homme par milliers. Et la dernière chose que l'homme put apercevoir fut Elise, ayant quitté sa forme humaine et prête à se nourrir. Avec son passif, Gwen inflige des dégâts magiers. Initialement, elle était une poupée confectionnée par Isolde. Mais le jour où Viego tenta de ranimer sa défunte épouse, provoquant alors la ruine et l'apparition de la brume noire. Gwen vint la vie grâce à la magie, devenant une fille bien vivante. Avec son A, Gwen coupe plusieurs fois avec ses ciseaux. Avec son E, elle se rue sur une zone. Avec son Z, Gwen invoque une brume protectrice, et seuls les ennemis présents dans cette zone peuvent l'attaquer. Avec son R, Gwen lance des aiguilles devant elle, infligeant des dégâts à ses ennemis. Les ciseaux, les aiguilles et le fil que Gwen possède sont les outils de sa défunte créatrice. Grâce à ses ciseaux, elle peut propager une brume sacrée, qui transforme l'acier de l'outil en magie, et lui permettant de repousser les spectres. Lorsqu'elle combat les morts, Gwen se jette sur les spectres, les combattant peu importe leur nombre, et se servant de sa brume magique pour se protéger. Les spectres en dehors de la zone protectrice de Gwen, ne pouvant alors qu'observer ceux présents dans la zone. Gwen a également la capacité de canaliser toute la magie d'où elle est capable afin de tirer des aiguilles devant elle. Celles-ci finissant droit dans la poitrine des spectres. Avec son passif, les dégâts d'attaque d'Ekaim augmentent en fonction de sa vitesse de déplacement. Avec son Z, il gagne de l'armure et de la résistance magique. De son vivant, Ekaim et son destrier enchaîner victoire sur victoire. Mais lorsqu'ils partirent à Elia, dans le but de sauver la reine, ils se retrouvèrent face au refus d'aide de la part des maîtres de la ville. En réponse à ce refus, l'ordre de fer saccagea la ville sous les ordres d'Ekaim. Mais alors qu'ils tentèrent de fuir le cataclysme provoqué par Viego. L'ordre se fit happer par la brume noire et Ekaim fusionna avec son destrier, devenant une créature spectrale, incarnant la fureur. Avec son A, Ekaim tranche les ennemis proches. Avec son E, sa vitesse de déplacement augmente et il peut traverser les unités. Avec son R, il invoque des cavaliers fantomatiques et charge devant lui. À la fin de sa charge, il crée une onde de choc, effrayant les ennemis proches. Ekaim, dorénavant obligé de patrouiller sur des terres qu'il voulait autrefois conquérir, ne devint plus que l'ombre de lui-même. Là où la brume noire s'étend, lui et sa horde surnaturelle chevauchent, massacrant les vivants. Ekaim ouvrant ses opposants de haut en bas avec son arme. Et avant chaque nouvelle bataille sanglante, il appelle sa horde de chevalier noir. Et il abaisse son glaive afin de mener la charge. La seule chose alimentant encore Ekaim étant de tuer. Avec son A, Kalista projette une lance rapide, traversant les ennemis. Et avec son E, elle plante des lances dans ses cibles. Si elle réactive, elle peut alors les extirper. Kalista fut trahi par l'ordre de fer, qui transperça son corps à coups de lance une dizaine de fois. Lors de son dernier soupir, voyant ses guerriers tomber un à un, elle jura de se venger. Et lorsqu'elle ouvrit les yeux, elle se réveilla avec des pouvoirs d'une magie surnaturelle. Bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, la plupart de ses souvenirs ont disparu. Sa soif de vengeance est toujours intacte. Et elle est devenue une figure de la vengeance. Avec son Z, Kalista inflige des dégâts supplémentaires. Si elle et son pactisan frappent la même cible. Et avec son R, elle téléporte son pactisan, allié auprès d'elle. Suite au massacre de sa famille, une femme invoqua Kalista. Après avoir appelé son nom et donné trois coups de clou, le spectre apparut. Kalista arracha alors la lance présente dans sa poitrine, pour la jeter au pied de la femme. Sa dernière sut alors que le spectre lui avait offert la vengeance. Et elle choisit de sacrifier son âme. Elle agrippa alors la lance, et la plongea dans sa poitrine. Et alors que la femme se vidait de son sang, une ombre se souleva de son corps, liée par un fil éthéré à l'esprit vengeur. La femme put alors voir Kalista sous sa forme guerrière, de son vivant. Et toutes deux partirent ensemble, prêtes à accomplir leur vengeance. Avec son passif, lorsqu'il meurt, Carthus prend une forme spirituelle, lui permettant de continuer à lancer des sorts. Carthus était un être obsédé par la mort. Et après la mort de ses sœurs, il suivit les comptables de Kindred qui venaient emporter les corps. Après leur avoir posé un grand nombre de questions sur la mort, il rejoint l'ordre et finit par devenir un collecteur de corps. Sentant qu'il n'avait plus rien à apprendre auprès des mortels, il partit aux îles obscures, là où la mort n'était pas la fin. Il laissa alors la brume noire s'emparer de lui, mais n'en fut pas détruit. Non, un nouveau Carthus naquit, un être entre la vie et la mort. Et l'esprit commença alors à offrir la bénédiction de la mort aux mortels qu'ils croisaient. Dorénavant, des légions d'âmes l'accompagnent lors de ses champs funèbres. Avec son E, Carthus vole l'énergie de ses victimes. Il peut s'immerger dans les âmes de ses proies, leur infligeant des dégâts supplémentaires. Et avec son R, il canalise pendant trois secondes avant d'infliger des dégâts à tous les champions ennemis. Alors que Carthus s'approchait d'un navire, il se servit de son bateau pour produire des émanations qui enveloppèrent le bateau d'une lumière. L'ensemble des marins s'effondrèrent devant la lumière, leur âme s'échappant. Carthus atteint finalement la dernière survivante et il tendit la main, générant encore plus de lumière. Celle-ci traversa l'ensemble du corps de la femme qui sentit son âme être arrachée d'elle-même. Avec son passif, Maokai récupère des PV et avec son O, il envoie un arbrisseau surveiller une zone. Maokai est un esprit de la nature ayant survécu à la ruine, grâce aux eaux de la vie qui irrigue son corps. Autrefois, il avait élu domicile dans cet archipel et y avait plongé ses racines afin d'atteindre la source d'eau magique, imprégnée de forces vitales. Grâce à cela, il put planter et faire naître des centaines de pousses. Lorsque le cataclysme eut lieu, il plongea ses racines pour boire toute l'eau de la vie qu'il pouvait, avant de devoir retirer ses racines et de couper toute connexion avec la source. Cette source d'eau étant dorénavant polluée. Avec son A, il projette les ennemis proches en arrière avec une onde de choc, et avec son Z, il se transforme en une masse de racines mouvante et devient impossible à cibler. Puis il fonce sur sa cible et l'immobilise. Avec son air, il invoque un colossal mur de ronces et d'épines avançant lentement, blessant et immobilisant les ennemis sur son chemin. Le seul plaisir actuel de Maokai est de se déchaîner contre les spectres des îles qui tentent de s'emparer de ses terres. Parfois, il parvient à retirer l'emprise de la brune sur certains bosquets, tentant au maximum de créer des havres de paix, même temporaires. Un jour, alors qu'un spectre tentait de s'attaquer à une fleur dans le but d'inhaler son existence, Maokai se servit de ses branches pour frapper l'esprit aux jambes. Celui-ci fut tétanisé comme brûlé par des flammes. Maokai se hissa alors sur ses racines pour se rabattre au sol, fendant le sol et créant une onde de choc. Le séisme toucha l'esprit et Maokai apporta le coup fatal en traversant l'esprit avec ses branches. Avec son passif, Trèche peut collecter les âmes des ennemis mourant près de lui. Avec son A, il ligote un ennemi dans ses chaînes et l'attire vers lui. Et s'il réactive, il est attiré vers cet ennemi. Avec son E, Trèche effectue un fauchage avec sa chaîne, envoyant tous les ennemis touchés dans une direction. Trèche émergea du cataclysme sous la forme d'un spectre, et il était prêt à tourmenter autreux. A la différence des autres esprits, il garda son intégrité là où grand nombre d'entre eux ne conservaient qu'un fragment d'eux-mêmes. Il était alimenté par le désir de briser les êtres inférieurs à lui, et pour cela, il les faisait souffrir le plus lentement possible, attendant que les dernières lueurs d'espoir disparaissent avant d'enserrer sa victime dans ses chaînes. Un jour, alors que Trèche fit écouter à un homme les voix provenant de sa lanterne. Ce dernier réalisa que c'étaient les voix de sa famille. Pris de rage, il se jeta sur le spectre, mais celui-ci fit claquer sa chaîne dans l'air, et le crochet vint se planter dans le torse de l'homme, le transperçant en plein cœur. Trèche tira alors sur ses chaînes, approchant l'homme de lui, et lui arracha son âme, avant de l'enfermer à l'intérieur de sa lanterne. Avec son aide, Trèche lance une lanterne protégeant ses alliés contre les dégâts. Quand il était humain, Trèche appartenait à un ordre présent sur les îles bénies. On lui donna la responsabilité de garder les salles cachées sous la ville d'Elia, et celui-ci longea les couloirs, avec pour seule compagnie son bâton-lanterne. Maintenant, la mort qu'apporte Trèche n'est pas une libération, car celui-ci arrache les âmes de chacune de ses victimes, afin de les emprisonner dans sa lanterne. Ses âmes devront ainsi subir éternellement ses tourments, mais une âme parvint à lui échapper, celle de Senna. Cette dernière avait connu la mort lors d'une confrontation avec Trèche, mais son mari Lucien le traqua durant des années, et il finit par réussir à libérer sa bien-aimée de la lanterne de Trèche. Intriguée par le puissant lien entre les deux, Trèche leur accorda cette victoire. Avec son passif, Vex est renforcée, et sa prochaine compétence de base lui permet d'effrayer les ennemis. Avec son Z, elle gagne un bouclier et blesse les ennemis proches. Et avec son E, elle invoque une zone blessant et ralentissant les ennemis. Elle peut également appliquer désespoir sur E. Alors que la famille de Vex s'inquiète pour elle, car elle reste seule au sein des îles obscures, la Yordle les rejette, les effrayant et leur retirant leur bonne humeur. Un jour, son oncle vint la rejoindre dans les îles, et il fit apparaître un portail magique pour la ramener à Bandon. Vex invoqua alors une ombre à leurs pieds, bloquant l'accès au portail. Puis elle annonça à ses amis les spectres qu'elle était de nouveau prête à jouer, au faux soyeur avec eux. Avec l'ensemble de ses spells, Vex manipule son ombre. Avec son A, elle lance un projectile infligeant des dégâts. Et avec son R, elle tire un projectile marquant un champion ennemi. Elle peut réactiver cette compétence pour se ruer sur l'ennemi et infliger des dégâts. Vex est une Yordle, sauf complaisant dans le malheur. Elle fait en sorte de se protéger de tout ce qui est le bonheur. Finalement, une amitié entre son ombre et elle naquit, à force de broyer du noir seul dans sa chambre. Mais au bout d'un moment, cela ne lui suffit plus. L'ombre ne demeurant qu'une ombre. Vex partit alors à la recherche de quelque chose de plus triste. Et cette chose fit son apparition sous la forme d'une nuit de l'horreur. La Yordle suivit la brume noire jusqu'à son point d'origine. Et c'est au cours de ce périple que son ombre prit une apparence fantomatique. Et que sa magie Yordle se remplit de noirceur. Vex pouvant dorénavant répandre le malheur à des kilomètres à la ronde. Viego, quant à lui, vit la capacité de Vex de rendre les gens plus faibles et plus vulnérables à la nuit de l'horreur. Tous deux formèrent alors une alliance jusqu'au jour où elle découvrit le but premier de Viego et qu'elle l'abandonna. Avec son A, sa lame spectrale inflige des dégâts supplémentaires et vole des points de vie. Viego peut réactiver la compétence pour donner un coup d'estoc, empalant ses ennemis devant lui. Avec son E, Viego ordonne à la brume noire de hanter et entourer un élément du terrain. Il peut se cacher dans cette brume sous forme de spectre. Avec son Z, il se rue vers l'avant, projetant une boule de brume noire, étourdissant le premier ennemi touché. Avec son R, il se téléporte à un endroit proche, exécutant un champion ennemi à l'arrivée et lui transperçant le cœur. Cela provoque alors une onde de choc destructrice, repoussant les alliés de l'ennemi. Viego était le souverain fou d'un ancien royaume connu sous le nom de Kamavor. L'homme perdit la raison à la perte de son épouse Isolde, qui fut assassinée accidentellement à la place de celui-ci. Par le biais de Kalista, il entendit parler d'un dernier espoir. Les îles bénies, et une fois arrivée là-bas, Trèche le mena jusqu'aux eaux. Viego y plongea son épouse, mais celle-ci revint sous la forme d'un spectre. En colère et confus, elle prit alors la lame du roi et la planta dans le cœur de celui-ci. La magie des eaux et de la lame s'entrechoquèrent, provoquant un cataclysme et ravageant les îles et tous ceux qui s'y trouvaient. Tous se retrouvèrent alors dans un état de non-mort conscience. Viego se releva bien plus tard, toujours obsédé par le fait de retrouver son épouse. Son cœur brisé, répandant une brume noire mortelle, absorbant la vie de toute chose qu'elle touche. Viego se sert de cette brume pour parcourir Runeterra, à la recherche d'un moyen de ramener Isolde à la vie. La brume permettant au spectre de se transporter et d'assaillir les vivants. Tant que Isolde ne reviendra pas à lui, tous tomberont devant lui et sombreront dans les ténèbres. Avec son passif, les ennemis qui meurent devant Viego deviennent des spectres. Quand il attaque un spectre, Viego prend temporairement le contrôle du corps de l'ennemi mort. Un objet au-delà des îles obscures appelé Viego, et celui-ci partit le chercher. Il jaillit d'un brouillard pour pourfendre le premier garde du lieu qu'il croisa. L'esprit de l'homme fut absorbé par la brume, et Viego continua d'abattre les gardes qui suivaient, tandis que les ghouls se nourrissaient des vivants, et que les âmes des victimes rejoignaient les légions de Viego, faisant relever le corps de chacun des gardes pour que ceux-ci le servent. Ce dernier projeta sa brume vers le mur de la cité, et les pierres de la structure tombèrent. Finalement, Viego se trouva devant le roi de la cité, et apparut d'un coup au-dessus de celui-ci, avant de le pourfendre de sa lame dans le cœur. Viego put récupérer l'objet qu'il appelait, une vieille boîte à musique, reçue le jour de son mariage. Avec son passif, Yorick peut invoquer des goules de brume pour attaquer les ennemis proches. Avec son A, il inflige des dégâts supplémentaires et se soigne. Si la cible meurt, une tombe est créée. Et avec son E, Yorick lance un globe de brume noire, blessant, ralentissant et marquant les ennemis. Yorick s'est toujours fait ami avec les esprits des défunts, et à chaque fois que quelqu'un mourait, il entendait les lamentations de celui-ci. Bien que petit, sa capacité l'effrayait, il ne comprit rapidement que les âmes étaient simplement perdues, et avaient besoin d'être guidées. Yorick devint alors leur escorte, mais à chaque fois qu'il emmenait un jusqu'à son dernier repos, il disait adieu à un nouvel ami. Les frères du crépuscule entendirent parler de son pouvoir, et allèrent le chercher. Chacun de ces moines transportait une pelle, en symbole du fait qu'il menait à bien les rites funéraires, et qu'il guidait les âmes pour pas qu'elles ne se perdent. Chaque moine possédait également une fiole d'eau, remplie de la source sacrée des îles bénies. Mais un jour, alors que la brume fit son arrivée, Yorick put voir ses frères crier et retirer la fiole d'eau autour de leur cou, leur âme s'arrachant de leur corps. Il résista à l'envie de retirer la fiole, et ils survécu à la brume. Cette dernière continua de tourner autour de lui, mais ne pouvait pas s'approcher plus. Yorick fut alors le seul survivant de l'ordre, et les cadavres sortaient dorénavant de leur tombe, guidés par la voix de Yorick, les corps obéissants dorénavant à ses ordres. Avec son air, il invoque la Vierge de la brume, et ses attaques contre la cible de la Vierge infligent des dégâts supplémentaires. La Vierge transforme les ennemis morts en goules de brume. Un jour, Yorick tenta de sauver un naufragé sur les îles obscures, et alors que la brume souhaitait récupérer son âme, Yorick se renda compte que la seule solution pour sauver l'homme était d'utiliser les larmes de vie qu'il avait autour du cou, amenant alors Yorick à sa propre perte. Il décida alors de laisser l'homme périr. La brume noire arracha l'âme du mort à son cadavre, et Yorick fit alors un mouvement de la main, et un filet de brume entra dans le corps de l'homme. Ce dernier se dressa, et écouta les ordres de Yorick, enquêté sur le roi des choux, pour mettre fin à cette malédiction. Et alors, le cadavre disparaissa dans la brume au centre de l'île. Si vous êtes arrivé jusque là d'une vidéo, indiquez-moi en commentaire quel champion vous a le plus marqué. Et si la vidéo vous a plu, partagez, likez, commentez, abonnez-vous, c'est le meilleur soutien que vous puissiez me faire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.